Yo les fighters, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler du chapitre 102 de Dragon Ball Super et Toyotaro, il nous régale, il nous baie bien en ce moment, franchement je vais kiffer ce chapitre on a les premières images, on comprend à peu près ce qui va se passer dans le chapitre, ça va être magnifique on savait déjà que Goku avait téléporté Goten, Trunks, Carmine, C13 on va dire et Gohan bien sûr, surtout Gohan sur la planète de Beerus ils étaient en train de se confondre du regard pour s'affronter et là on sait quoi les fighters, on sait que Goten et Trunks vont vouloir entrer en jeu pour se battre justement contre Gohan ça tombe bien, Carmine voulait qu'il les affronte, il va les affronter justement Trunks il affronte dedans parce qu'il veut que ce soit filmé pour montrer ça à May, on le sait donc on a notre ami C13 qui prend la caméra et Goten et Trunks qui se battent contre Gohan, Gohan SSJ et le combat est juste splendide, les fighters de combat est juste splendide pourquoi ? Parce qu'on a un Goten et Trunks qui se connaissent depuis l'enfance et qui nous font des attaques, j'ai presque envie de dire, synchronisées, combinées on a un qui frappe, l'autre qui apparaît dans le dos c'est magnifique, ça nous montre bien que ces deux petits se connaissent très bien qu'ils savent encore parfaitement se battre et le début du combat contre Gohan est juste magnifique Goku attendra, Goku attendra, mais ne vous inquiétez pas les fighters Goku attendra, ensuite on a un Goten et Trunks qui comprennent qu'ils ne sont pas assez forts et là, alors qu'on voulait tous voir un Gotenks, enfin adulte, enfin ado en tout cas mais malheureusement non, ça c'est la petite bêtise, j'ai presque envie de vous dire c'est habituel mais on va le voir, on va le voir un jour, ne vous inquiétez pas mais vous l'aurez compris, il loupe la fusion et on a un Grotenks justement, un Grotenks qui n'est donc plus capable de se battre contre Gohan Gohan le jarte rapidement et donc place à Goku et là les fighters c'est magnifique, on a un Goku qui a compris, un Goku qui sait la puissance de Gohan et qui se dit, c'est pas la peine de tergiverser, on va passer direct en Migate paf, il se met en Migate et là les fighters, Gohan, ils décident de passer en bif c'est magnifique, il faut voir la tête de Goku il faut voir la tête de Vegeta les amis, c'est magnifique juste à leur tête, on comprend, on comprend, c'est magnifique vous voyez leur visage, vous vous dites, c'est bon, on a compris, ils respectent Gohan et là, je le dis tout de suite, avant de parler du combat parce que le combat est juste magnifique, mais je le dis tout de suite à tous les rois jeux qui vont commencer à dire c'est pas normal Gohan, on sait même pas s'il a du ki divin il s'est pas entraîné, blablabla, on connait le refrain on connait le refrain, allez hop, allez voir autre chose que Dragon Ball si ça vous plaît pas, moi je vous le dis parce que moi ça me plaît, pourquoi ça me plaît ? parce que je le dis, c'est cohérent, c'est cohérent j'ai presque envie de vous dire, est-ce que Gohan il a eu besoin de 50 000 entraînements pour passer sa J2 avant tout le monde et bien non les fighters, il n'a pas eu besoin de s'entraîner 50 000 ans est-ce que Gohan a 4 ans, il a eu besoin de s'entraîner pour mettre un coup de boule à Raditz et montrer c'était qui le patron alors qu'il avait en face de lui son père Goku et Piccolo qui étaient plus faibles que ce Gohan qui a mis le coup de tête et bien non les fighters, Gohan ce n'est pas un personnage qui s'entraîne et je le répéterai jamais assez, mais con Broly, qui est l'un de mes personnages préférés Broly, il fait ça dans le film dans le film Broly justement 2018 pardon, et bien con Broly passe de je ne suis même pas capable de battre un SSJ, je bats deux blous en même temps là il n'y a personne qui parle et bien moi je vous le redis les fighters, je vous le redis une bonne fois pour toutes Gohan, c'est Broly, il faut vraiment admettre ça certes, en plus d'ailleurs vraiment ce Broly là ce Broly 2018, il est vraiment dans la même écriture que Gohan parce que ce Broly là, il ne semble pas non plus kiffer le combat et ça lui va très bien de rester tranquille sur sa planète ce Broly là un peu comme Gohan, ça lui va très bien de rester dans ses études sauf que là ce Gohan nous dit quoi ? il nous dit je me suis entraîné avec Piccolo les fighters à maîtriser cette transformation et regardez comment, il se transforme justement en beast il souffle un bon coup, j'ai kiffé cette façon de se transformer un peu au Goku quand il maîtrisait son Migate c'est à dire qu'il inspire un bon coup il passe en beast et là le combat peut commencer Toyotaro merci, là tu nous as fait des planches de qualité il y a certains dessins un peu moches, ça il faut le dire mais le combat, la cohérence est respectée tout est respecté des fighters puisque Goku, je vous l'ai dit, il a compris à qui il a l'affaire il se transforme directement en Migate pour affronter un Gohan beast, le combat a lieu c'est magnifique, c'est magnifique on voit d'ailleurs que Gohan, c'est pas non plus que d'ailleurs Goku le dit, Goku dit franchement il a énormément d'énergie ce Gohan, en plus a priori malgré qu'il utilise énormément d'énergie pour cette transformation il a l'air de pouvoir la garder longtemps le petit Gohan et ça, ça fait plaisir, c'est pas une transformation genre SSJ3 que tu peux pas garder longtemps en tout cas a priori, on verra la suite et il faut voir parce que Gohan arrive à résister à la rapidité du Migate ils sont avec le sourire, d'ailleurs Gohan j'ai presque envie de vous dire qu'il a un peu plus le sourire que Goku parce que Goku il a un peu de sueur, d'ailleurs il faut voir Vegeta aussi avec la sueur sur Sanfran qui dit c'est donc ça le beast, et oui Vegeta c'est ça le beast on sent d'ailleurs dans le visage de Vegeta qu'il se dit mince, j'ai à peine de battre Goku si ça se trouve le Gohan il doit surpasser tous les deux ça c'est magnifique, ça c'est magnifique et donc le combat commence on voit des téléportations, des coups des coups partout c'était magnifique sur l'écran, moi franchement je suis très content la petite déception quand même c'est qu'on a l'impression que ce chapitre finira sur le combat qui est inachevé et après je le répète sa petite prédiction je vous le donne en mille d'ailleurs on le voit un peu, j'avais déjà prédit dans ma dernière vidéo avant même que ce combat ait lieu j'avais dit qu'on aurait dû migater contre du beast on a bien dû migater contre du beast c'est confirmé les fighters, c'est magnifique mais en plus je l'avais dit ils vont malheureusement un peu trop détruire la planète de Beerus et certainement que Beerus va intervenir certainement dans le 103 du coup parce que j'ai trouvé un peu le petit icône du titre du 103 donc j'imagine que le combat ne sera pas fini dans le chapitre 102 mais je pense que Beerus va intervenir il va dire voilà non vous êtes en train de trop casser là les trucs il faut s'arrêter j'espère juste qu'ils nous laisseront voir que Gohan Beast avait légèrement l'avantage sur Goku et c'est pas grave parce que je vous le redis ici on est fan de tous les personnages tant mieux Gohan a son heure de gloire on a un combat père-fils qui est juste magnifique on espère qu'il ira assez loin quand même mais pas jusqu'à détruire la planète de Beerus et ensuite ne vous inquiétez pas la suite c'est pour Goku la suite c'est pour Goku alors après quand je dis Beerus va intervenir peut-être que c'est Black Prisa qui va intervenir ça sera encore plus alors là je deviendrai fou là si c'est Black Prisa qui intervient moi je fais une crise cardiaque je sais pas ce que je vais faire mais c'est magnifique et on nous montre aussi qu'ils n'ont pas oublié Goten et Trunks on va en faire quelque chose la fusion est loupée je sais que certains vont rager moi bon j'ai été un peu triste parce que j'ai vraiment envie de voir son nouveau look Gotenks ado j'ai envie de vous dire mais vous inquiétez pas s'ils l'ont refait et qu'ils l'ont loupé ça veut dire qu'ils l'ont pas oublié et qu'on va y avoir le droit à un moment opportun les fighters parce que là c'était juste pour un combat d'entraînement c'était pas super important c'est pas grave on peut vivre avec il n'y a pas de soucis on va se mettre bien plus tard mais franchement là on renoue avec le Dragon Ball qu'on aime d'accord pas le fait qu'il y ait des combats mais là vous voyez on est un peu j'ai presque envie de vous le dire en mode tranche de vie c'est à dire que là le combat il sert à rien on s'en fout de savoir qui va gagner qui va perdre c'est pour s'amuser c'est pour s'entraîner et c'est magnifique c'est magnifique tous les personnages sont à niveau et j'espère vraiment qu'ils vont nous réserver une dinguerie pour cet arc là je vous donne mes espoirs les fighters mais je sais même pas ce que je préférais est-ce que je préférais que d'un côté il y ait une sorte de bataille intergalactique avec on aura besoin de Piccolo de Gohan Beast parce que tout le monde est à niveau ça n'a jamais été le cas dans Dragon Ball Super et c'est l'un des rares d'un des grands points faibles pardon de Dragon Ball Super c'est comme tous les personnages n'étaient pas à niveau on pouvait quasiment rien en faire le tournoi du pouvoir c'était une blague en fait tu pouvais juste envoyer Goku et Vegeta j'ai presque envie de te dire surtout dans le manga parce que dans l'anime c'était plutôt bien fait mais dans le manga t'envoyer juste Goku et Vegeta c'était réglé je dirais même que Vegeta je ne suis pas sûr qu'il était si utile que ça c'est 17 puisque c'est un peu le MVP on va dire mais voilà tu n'avais pas besoin des autres personnages ils ne servaient littéralement à rien surtout Piccolo aux grands dames debout j'ai presque envie de vous dire Piccolo ne servait à rien là tous les personnages sont à niveau est-ce qu'on va tous les utiliser pour faire une dinguerie ou est-ce qu'on va se centrer sur Goku et Vegeta et le pire c'est que ça ne me déplairait même pas vous avez vu le pire c'est que ça ne me déplairait même pas pourquoi ? parce que c'est bon on a eu notre Gohan on a eu notre Piccolo je trouve qu'ils peuvent encore faire d'autres dingueries il n'y a pas de soucis mais combien même ils n'en feraient pas là tout de suite et bien ce n'est pas grave on peut se mettre sur Goku et Vegeta mais je n'arrête pas de le répéter les fighters c'est l'arc de Broly c'est l'arc de Broly j'en suis tellement sûr que c'est l'arc de Broly on aurait un Goku qui va progresser qui va certainement passer au-dessus de Gohan et Vegeta et il n'y a pas de soucis vous voyez moi je ne suis pas dans la haine je ne suis pas dans je veux absolument que mon personnage soit le plus fort d'ailleurs mon personnage ce n'est pas Gohan ce n'est pas Goku ce n'est même pas Piccolo d'accord ? ce n'est même pas Boubou ce n'est même pas Boubou là hop Boubou Boubou on n'a même pas vu sa tête voilà ce n'est même pas Boubou moi mon personnage c'est tous les personnages du moment qui sont bien écrits et là je suis désolé mais Goku qui invite Gohan pour s'entraîner c'est bien écrit c'est du Goku Gohan qui surpasse tout le monde en s'étant à peine entraîné ben c'est du Gohan ça a toujours été du Gohan Gohan c'est son écriture Gohan c'est un Broly il faut vous mettre ça en tête les Fighters c'est les mêmes personnages surtout depuis le Broly 2018 parce qu'encore à la rigueur Broly 93 lui c'était un Berserker un méchant je l'adorais mais ce n'est pas grave on va passer à autre chose ça va être bien écrit les Fighters je le sens franchement j'ai beaucoup d'espoir et là certes l'arc vient à peine de commencer mais il n'y a pas de conneries déjà dans le Dragon Ball Super Super Hero il n'y avait pas de conneries je le répète on n'a pas spécialement aimé vous n'avez peut-être pas aimé parce que c'était redondant par rapport au film on savait déjà tout ce qui allait se passer mais réfléchissez bien si vous n'avez pas eu tous ces spoils si vous n'avez pas eu le film est-ce que l'arc sincèrement n'était pas top est-ce que l'arc n'était pas top Cell Max alors certes il y aurait pu avoir un tout petit peu plus d'interaction avec Cell tout ce que tu veux mais après quand on me dit Gohan il devait faire une tête de traumatisé c'est Gohan qui a traumatisé Cell pas le contraire les Fighters c'est Gohan qui a traumatisé Cell pas le contraire ceux qui le plus traumatisé de ce combat de cet affrontement de cet affrontement c'est pas Gohan c'est Cell c'est Cell qui devrait flipper mais là c'est pas le vrai Cell et moi j'aime les ennemis géants ça change un peu en mode Zaru tout ça mais voilà les Fighters j'espère que je vous ai communiqué toute ma joie franchement kiffons les Fighters kiffons parce que c'est pas sûr que ça va continuer comme ça je l'espère je le sens très bien et je le redis en ce moment je suis plus hypé par Dragon Ball Super le manga que par Dragon Ball Daima mais je vous le dis Dragon Ball Daima on va kiffer en temps et en heure mais là profitons parce que j'ai envie de vous dire c'est un peu la renaissance de Dragon Ball et d'ailleurs je l'avais dit je pense même qu'à partir de maintenant j'arrêterai de dire le chapitre 102 je vais dire le chapitre 2 parce que pour moi c'est un renouveau je pense que c'est pas anodin ce numéro ce nombre 100 101 102 on est reparti à 0 ça veut dire pour moi on est reparti à 0 on est reparti sur de nouvelles bases de très bonnes bases et là j'ai vraiment l'impression que peut-être on a laissé le champ libre à Toyotaro on lui a dit vas-y fais fais ce que tu veux on verra bien de toute façon sur Daima par Antoriyama et sur Daima je ne sais pas mais franchement je le sens tellement bien et Black Frieza on veut tellement qu'il revienne mais là on s'attend tellement à des dingueries après voilà j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo j'aurais vraiment aimé qu'il n'y ait pas les premières images j'aurais préféré kiffer dans le chapitre j'espère vraiment que cette histoire de spoil mais après là les images sont de bonne qualité donc je n'ai pas l'impression que c'est du leak non officiel parce que d'habitude vous savez c'est des pages ça je pense qu'on ne va plus jamais voir là j'ai l'impression que c'est du leak officiel après c'est fait par DBS Hype je ne sais pas je ne sais pas mais ça ça serait cool quand même qu'on puisse découvrir un jour comme à la bonne époque on lit son chapitre c'est tout quoi mais voilà après je kiffe aussi de le voir en avance parce que là je suis tellement hypé et on n'a pas toutes les pages je pense que les pages du combat entre Gohan Beast et Goku Ultra Instinct et je veux voir des têtes de Vegeta déprimé là Vegeta comment il va réagir est-ce qu'il veut se dire moi aussi j'ai envie d'y aller est-ce que le combat va être interrompu par Beerus comme je le pense est-ce que le combat va être interrompu par Black Frieza et là ce serait vraiment la folie là ce serait une dinguerie moi je pense qu'on est re sur des très bons chapitres les fighters et c'est magnifique vous voyez en fait le problème de super héros c'était quoi c'était qu'on connaissait vous voyez là on ne connait pas et on est tous en train de kiffer je pense et voilà les fighters moi je vous quitte sur ça on va se retrouver le 20 le mercredi 20 pour le chapitre complet et on va surkiffer profitons passez un bon week-end en attendant les fighters tchuss